Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo de Tarot Psychologique où nous allons aborder une nouvelle question de développement personnel qui a attrait à un sujet plus spirituel je dirais que sont les vies antérieures. Alors on va, à l'aide de ce tirage voir finalement ce qui vous viendrait éventuellement d'une vie antérieure, ce que ça peut générer comme blocage dans votre vie actuelle et ce que l'on peut tirer comme force de ce que vous auriez vécu dans cette vie antérieure alors je rappelle que c'est un tirage général, que évidemment ça peut ne pas convenir ou ne pas correspondre à tout le monde et qu'il est important de prendre ce qui résonne en vous et de laisser de côté les parties du message qui sont plus, qui vous parlent moins d'accord ? Donc on va voir avec la première carte ce qui vous vient d'une vie précédente et qui a un impact majeur aujourd'hui raison pour laquelle cette carte apparaît dans les cartes suivantes ici, 2, 3 et 4 on va un petit peu explorer quelle serait la vie antérieure la plus importante qui influence encore aujourd'hui votre existence de tous les jours soit en positif ou en négatif donc là on va un petit peu voir ici avec cette cinquième carte on va voir quelle est la force que vous pouvez tirer de cette vie antérieure ou en tout cas des événements qui y sont reliés pour votre vie actuelle on va voir ici quels sont les obstacles actuels à surmonter qui sont reliés aux difficultés qui ont été vécues à ce moment-là dans cette vie-là donc dans cette vie antérieure et puis les 3 dernières cartes je vous propose de voir un petit peu comment vous développez dans votre vie actuelle par rapport à ce qu'on aura vu avant aux obstacles et aux ressources et puis comme toujours je vous propose un petit message de sagesse qui sera relié à l'ensemble du tirage donc je vais utiliser aujourd'hui je pense que la semaine passée je l'ai utilisé aussi pour d'autres tirages le Smith-Wade Tarot Deck qui n'a pas de bord qui se présente voilà qui se présente comme ceci d'accord ensuite pour le message de sagesse on aura un petit message qui proviendra de l'oracle du soleil et puis ça nous permettra de faire un petit peu le topo général voilà alors merci à tous d'être là aujourd'hui merci pour vos likes et pour vos abonnements et puis on va tout de suite découvrir ce que ça nous dit donc pour la première carte ici on a les amoureux et ça c'est vraiment ce qui vous vient d'une vie précédente alors je vais toutes les retourner puis comme ça on pourra analyser un peu plus en profondeur par la suite ensuite 2, 3 et 4 c'était votre vie antérieure qui vous a qui a encore de l'importance aujourd'hui dans votre vie actuelle et qui impacte votre vie actuelle on a la tour le monde et la justice je vais peut-être vous les montrer d'un petit peu plus près donc voici la tour le monde et la justice voilà donc vous la voyez avec son glaive et la balance ici alors en 4ème en 5ème position donc c'est la force que vous avez tiré de cette vie antérieure et nous avons la papesse voilà j'espère que vous la voyez bien très belle carte aussi assez mystique la 6ème carte c'est en quelque sorte l'obstacle que vous devez surmonter et nous avons l'étoile voilà alors les dernières cartes ici vont nous parler donc de ce que vous pouvez de comment vous pouvez vous développer dans votre vie actuelle on a la roue de fortune l'impératrice et le diable je vais vous les montrer de plus près voilà et ça va nous parler de votre développement de ce qu'on va pouvoir mettre en place dans cette vie-ci au quotidien ou en tout cas à long terme pour se développer par rapport aux leçons apprises dans cette ancienne vie alors dans la première maison ici de ce qui vous vient d'une vie précédente on a les amoureux ou en tout cas l'amoureux dans le tarot de Marseille ici c'est vraiment les choix du coeur c'est l'amour alors moi je vous propose on va un petit peu examiner ce que ça nous dit au plan général on va l'adapter aussi au plan amoureux et peut-être professionnel selon les messages qui passent mais si vous avez une question un blocage quelque chose de spécifique en tête adaptez-le adaptez le message qui serait délivré ici à votre question alors l'amoureux nous parle bien sûr d'amour de choix du coeur de connexion forte soit à une autre personne soit à quelque chose qui vous a séduit d'accord que vous aimiez profondément une activité peut-être artistique puisque l'amour enfin les amoureux pardon représente aussi le goût esthétique l'amour pour les belles choses pour les arts plastiques on voit avec l'ange qui ouvre ses ailes ici juste au-dessus qu'il y a aussi un attrait pour de multiples questions spirituelles ça veut dire que vous avez peut-être dans une vie précédente été une personne très attirée soit par les arts soit été en connexion avec quelqu'un de très important à votre coeur soit attirée par une meilleure compréhension de vous-même des autres et du monde voilà car du monde en étudiant différentes philosophies différentes religions en vous rattachant avec la papesse on le voit en dessous à peut-être des sciences je ne vais pas dire occultes quoique pourquoi pas mais quelque chose de plus spirituel l'ésotérique et que vous étiez pas spécialement en train de papillonner mais que c'était vraiment quelque chose de central pour vous dans votre existence sachant que si c'est au plan amoureux et bien à ce moment là on voit une forte connexion vraiment avec quelqu'un qui était peut-être très différent de vous mais qui qui vous a permis de mieux comprendre certaines choses qui vous dépassaient parce qu'on les voit ils sont là tous les deux en miroir donc dans ce type de connexion vous avez peut-être découvert des dimensions spirituelles de la vie ça nous parle aussi d'une vie dans laquelle vous avez dû faire des choix et que soit vous avez été bloqué dans un élan pour faire des choix du coeur parce que ce n'était pas autorisé à ce moment là à cette époque là dans votre famille selon l'éducation ou les circonstances historiques contextuelles sociales du moment et que ces choix du coeur vous ont suivi d'accord dans cette vie-ci qui est peut-être une vie plus artistique plus ouverte à la spiritualité donc c'est quelque chose c'est de l'ordre d'un don voilà ça peut être aussi une capacité à voilà c'est une joie de vivre c'est l'amour c'est la séduction c'est ce qui vient de cette vie précédente peut justement relever finalement d'une capacité à être finalement comment expliquer à chercher votre place parce que vous avez différentes options et qu'il y a eu peut-être beaucoup d'indécision soit en amour soit au travail dans une activité et que vous avez été amené à faire des choix plus raisonnables que ce que vous aviez à ce moment là intuitivement envie de faire l'amoureux évidemment va aussi nous parler de de parvenir à ressentir à s'écouter vous avez peut-être eu dans une vie antérieure cette capacité et là très intuitive très peut-être liée à des activités oui artistiques ou et ou ésotériques et que ça vous poursuit actuellement positivement comme négativement donc il n'y a pas de jugement par rapport à ça mais que c'est quelque chose qui va vous porter et qui vous montre encore dans votre vie actuelle que vous avez des choses à accomplir qui n'ont peut-être pas été terminées dans cette vie là ou des choses à surmonter des difficultés à surmonter qui sont reliées à ces choix du coeur qu'ils soient amoureux ou professionnels ou dans votre vie en général alors on va voir avec les cartes suivantes ici quelle vie antérieure est la plus importante finalement pour vous aujourd'hui en tout cas de quoi parle cette vie antérieure et ce qu'on voit ce qui vraiment saute aux yeux de prime abord c'est avec la tour et le monde j'ai l'impression qu'on est dans une guerre ça pourrait être une guerre mondiale la première ou la deuxième il y a quelque chose de sur de justice et donc d'injustice bien sûr reliée à cette cette situation de conflit qui est qui peut être très brutale qui peut engendrer évidemment une destruction totale ou partielle mais en tout cas assez importante et que ça vous a marqué ça vous impacte encore aujourd'hui parce que ça peut générer on le voit une certaine insécurité qui n'est pas forcément identifiable par vous consciemment mais qui peut provenir en tout cas si pas entièrement mais partiellement de ce que vous avez vécu à ce moment là parce que ça génère évidemment des prises de conscience une nécessité de remettre de la justice dans une situation intérieure dans votre unité mais aussi dans l'unité dans votre lien au monde qui a été brisé et finalement c'est peut-être dans cette situation là que vous avez été empêché de faire vos choix du coeur empêché de vivre cette relation parce que l'un ou l'autre d'entre vous voire les deux est peut-être parti qui à la guerre avait été réquisitionné pour donc il n'y a pas que les hommes en tant que soldats il y avait aussi évidemment des femmes des infirmières il y avait on le voit toutes sortes de situations reliées à cette à cette situation conflictuelle de guerre peut-être de blessés la justice nous dit qu'il y avait ce fort sentiment ce besoin de prendre des décisions justes loyales face à ce conflit maintenant ça peut être aussi si ce n'est pas une guerre mondiale si ce n'est pas une situation conflictuelle dans laquelle vous avez été pris ou prise malgré vous ça nous parle aussi de la fin de quelque chose qui était votre unité qui vous permettait de vous sentir bien et connecté ça s'est fait brutalement et ça s'est fait parce que quelqu'un vous ou quelqu'un d'autre a estimé juste de mettre fin à ça de prendre la décision pour remettre de l'équilibre et de faire la balance voilà mais ça a été vécu de manière très douloureuse on voit quand même qu'il y a quelque chose une dimension oui d'éclatement une difficulté à ensuite vous avez essayé de prendre des décisions pour remettre l'unité pour pouvoir vous sentir de nouveau connecté uni en sécurité dans l'accomplissement aussi suite à cette on peut le dire cette tempête intérieure et voir même si c'est réellement une guerre ce que je pense quand je le vois comme ça c'est vraiment le premier ressenti qui m'est venu ce qui a bouleversé vos projets d'accord par rapport à un choix du coeur professionnel ou une relation amoureuse qui était très importante pour vous à ce moment là alors on va voir un petit peu avec la cinquième carte la force que vous en avez tiré et là on a donc la papesse j'espère que vous la voyez bien voilà et cette papesse qui est très mystique qui est très secrète nous dit que vous êtes une personne intuitive donc ce que vous avez tiré comme enseignement de cette situation on peut le dire cataclysmique c'est que vous êtes parvenu à prendre des décisions quand même peut-être à ce moment là ou peut-être dans votre vie actuelle mais bon c'est la ligne qui nous parle de la vie antérieure qui vous ont permis de faire des choses justes parce que vous écoutiez votre votre coeur vos ressentis vos sensations et par la force des choses vous avez acquis une connaissance de la situation de l'autre de vous-même plus intuitive et beaucoup plus connectée à des dimensions qui ne sont pas forcément physiques matérielles mais qui sont peut-être de l'ordre plus plus spirituel on voit que si vous vous êtes tourné vers de multiples écoles d'apprentissage philosophique spirituel religieux parce que vous aviez ce besoin vraiment de connaître les secrets finalement de la vie les secrets de l'humanité et bien c'est quelque chose que vous avez encore dans votre livre intérieur aujourd'hui et vous êtes donc la force que vous en avez tiré finalement c'est que vous parvenez maintenant à comment dire à être plus connecté à votre intuition mais aussi à votre inconscient peut-être à vos rêves et ce qui vous permet d'interpréter la réalité différemment de ce que vous le faisiez à l'époque on voit c'est la carte de la jeunesse une certaine forme peut-être de joie mais aussi d'immaturité et on voit que suite aux événements vous évoluez vers une version de vous-même de votre âme de votre conscience plus mûre plus détachée moins je veux dire moins impulsive moins voilà plus mature et donc forcément plus avec plus d'expérience et plus de secrets il y a des choses que vous gardez vraiment vous vous avez appris à dans cette situation qui a été bouleversante à ne pas tout dire tout le temps à tout le monde et à à comprendre ce qui se jouait à l'intérieur des gens en regardant un petit peu derrière voilà derrière la façade ce qui se cache à l'intérieur de la tour puisque on l'a vu dans le tirage des 22 lunes pour enfin à l'occasion donc du travail de l'ombre que la tour représente aussi le corps qui qui est le véhicule de notre conscience qui nous permet d'abriter notre conscience mais qui est aussi l'ego donc ici la papesse elle va vraiment être la détentrice de cette mémoire et on le voit aujourd'hui vous n'avez peut-être pas conscience de tout d'accord mais vous ressentez les choses vous sentez que c'est en vous peut-être à travers vos rêves vous avez de temps en temps des flashs des visions des choses qui vous viennent qui vous permettent de savoir que dans une vie antérieure vous avez vécu telle ou telle chose avec telle ou telle personne ou dans tel type de situation conflictuelle que ce soit dans votre pays actuel comme ça peut être très bien dans un pays étranger parce que voilà la conscience voyage et vous vivez peut-être au Canada en Belgique ou en France actuellement mais cette vie antérieure ça peut être passée ailleurs et donc ça c'est vraiment votre force aujourd'hui vous êtes beaucoup plus intuitif vous avez acquis cette maturité ce petit côté un peu mystique qui pourrait être un peu froid un peu détaché parce que vous avez souffert d'accord vous avez beaucoup souffert et donc maintenant vous prenez vos distances vous êtes quelqu'un qui ne qui ne va pas qui a en mémoire certaines choses mais qui va conserver cette peur de mystère vous avez peut-être aussi on le voit avec la colonne noire la colonne blanche la face cachée des choses la face révélée des choses cette tendance à aussi osciller dans une partie lumineuse entre une partie lumineuse de vous-même et une partie sombre alors je ne vais pas parler en termes de cyclotimie quoique pourquoi pas vous avez peut-être des changements d'humeur pas en termes de troubles de l'humeur mais si vous souffrez réellement de troubles de l'humeur ça vient aussi nous parler de votre vie spirituelle de votre attachement à des dimensions que vous avez peut-être du mal à gérer parce que vous ne comprenez pas encore tout mais c'est là dans votre livre et c'est votre force donc c'est important pour vous de voir toutes les dimensions de vous-même de les accepter de les relier elles ne sont pas antagonistes elles sont complémentaires et vous avez maintenant acquis cette force suite à de grandes souffrances peut-être liées à aussi une injustice ou quelque chose en justice c'est peut-être vous qui avez dû prendre ces décisions comme vous qui avez été victime d'un bouleversement suite à ça vous avez peut-être été en prison vous avez peut-être vécu un amour brisé parce que la personne que vous aimiez a été contrainte et forcée d'être enfermée parce que c'était la guerre ou parce que il ou elle avait commis quelque chose qui n'était pas raccord avec l'unité et d'où cette décision de justice donc il y a différents cas de figure qui vous ont en tout cas fait souffrir et amener à une meilleure intuition une meilleure conscience et de grandes connaissances plus spirituelles tournées en tout cas vers des questions d'ordre mystique alors votre ce que c'est ce que cette vie antérieure vous place encore comme obstacle à surmonter aujourd'hui on a l'étoile et l'étoile nous parle bien sûr de sérénité de se sentir bien guidé d'être à sa place est authentique puisqu'on le voit elle est nue elle se montre telle qu'elle est donc si c'est une difficulté on voit aussi qu'il y a une insécurité une insécurité peut-être par rapport à votre intégrité physique si vous avez été blessé d'accord dans une vie antérieure une insécurité aussi qui peut être bien sûr financière qui peut être amoureuse de ne pas oser se montrer tel que l'on est parce qu'on a été jugé mal considéré parce que des décisions à notre rencontre à votre rencontre ont été prises et qui ne vous permettaient pas de vous sentir unis en vous et que donc c'est un obstacle à surmonter accepter son corps aussi tel qu'il est accepter votre toutes les facettes d'accord avec l'amoureux de votre personnalité vous pouvez donner généreusement mais en essayant quand même de placer les limites on voit que c'est difficile pour vous parce que peut-être dans cette vie antérieure tout a éclaté et vous vous êtes senti coupable et maintenant vous avez ce besoin de donner 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 pour réparer quelque chose alors c'est soit quelque chose que vous n'avez pas pu donner en amour soit quelque chose que vous n'avez pas pu donner dans le cadre d'une activité qui était cette activité du choix parce que voilà du coeur pardon parce que vous avez été empêché et donc vous ne vous sentez pas toujours sécure par rapport à vos choix par rapport à qui vous êtes profondément et vous auriez tendance à masquer cette insécurité en étant très généreuse ou généreux et finalement en ne parvenant pas à identifier le moment où il faut s'arrêter de donner le moment où ok c'est assez j'ai quand même fait de mon mieux je peux maintenant me retirer et penser à moi à mes projets parce que je suis bien guidée je suis à ma place et je ne suis pas obligée de masquer toutes mes insécurités ou certaines parties de ma personnalité en donnant aux autres parce que c'est aliénant le voile avec le diable il y a quelque chose de très culpabilisant donc ça c'est vraiment un obstacle pour vous à surmonter dans cette vie ici en allant voir alors peut-être en faisant un travail de tarot plus approfondi parce qu'il y a moyen de faire des tirages quand même beaucoup plus ciblés plus précis et qui sont en ce moment-là personnalisés individuels ou en faisant un travail énergétique avec une personne qui va aller un petit peu explorer voilà vos vies antérieures on voit avec la carte de la roue de la fortune ça nous parle aussi d'exploration d'aventure donc on va maintenant passer justement à cette dernière ligne ici qui nous dit comment vous pouvez vous développer dans cette vie-ci dans cette vie présente par rapport aux acquis et aux obstacles qui viennent de votre vie antérieure la roue de fortune nous parle bien sûr du temps qui passe des moments où on est à l'arrêt et où il faut s'accrocher ne pas laisser tomber parce que vous avez été empêché vous avez été peut-être brutalisé votre vie s'est peut-être arrêtée net d'accord ou la vie de quelqu'un que vous aimiez et que vous craignez un petit peu la roue de fortune nous parle aussi du karma vous voyez la roue tourne et les actions et les pensées que nous développons dans ce monde-ci dans cette vie-ci nous reviennent toujours en équilibre bien sûr en équilibre avec les lois qui régissent l'univers on le voit ici avec ces deux cartes d'une manière ou d'une autre soit par des actions d'autres actions et d'autres pensées positives ou négatives qui viennent nous récompenser entre guillemets nous remercier nous mettre dans l'abondance soit l'inverse nous dire tu n'es pas sur le bon chemin je vais donc te placer des obstacles pour que cette roue tourne et que tu apprennes les leçons du passé et ça nous parle aussi d'exploration vous pouvez explorer partir à l'aventure être dans quelque chose de plus spontané de plus libre en n'ayant pas peur de l'insécurité qu'un changement d'accord puisque la roue de fortune nous parle aussi d'un changement qui peut être brutal même si on se rapporte à la vie antérieure vie actuelle mais dans cette ligne-ci on voit que ce changement peut quand même être assez brutal vous pourriez le craindre ça pourrait vous insécuriser que ce soit un changement en amour par rapport à une connexion très forte avec quelqu'un ou par rapport à un couple que vous avez depuis de longues dates et qui nécessite une remise en question d'accord un changement qu'on fasse évoluer les choses et il est important dans cette vie-ci d'avoir les qualités de l'impératrice qui va vous permettre de mettre au monde alors soit vraiment de mettre au monde c'est le cas avec la carte du monde au-dessus soit un enfant mais moi je pense plus à un projet à quelque chose qui vous anime à une relation d'oser finalement puiser au plus profond de vous-même nous dit l'impératrice qui est très féminine très protectrice toutes vos qualités féminines que vous soyez homme ou femme ça ne change rien et si vous êtes une femme évidemment c'est encore plus votre carte c'est plus puissant c'est la force yin et d'aller mettre au monde tout ce qui vous tient à coeur tout ce que vous aimez d'oser faire se développer un projet une relation en ne craignant pas d'être bloqué ou d'être manipulé d'être dans quelque chose de comment dire de toxique puisque avec le diable c'est ça mais au contraire d'activer les forces positives de ce diable qui a une énergie incroyable pour aller au bout des choses il n'abandonne pas il va jusqu'au bout pour obtenir ce qu'il veut alors dans certains cas de figure ça peut être évidemment très très aliénant je pense quand même qu'il y a une histoire avec la prison aussi puisque justice diable voilà ça nous donne des informations complémentaires mais on voit aussi qu'il va falloir puiser en vous pour être dans la bienveillance ne pas être dans cette extrémité du diable qui est manipulateur qui va ruser pour obtenir ce qu'il veut qui va vous enchaîner votre propre mental pourrait vous enfermer dans une vision dans des croyances limitantes par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation et donc ça vous insécurise et cette ligne nous dit que si vous voulez remettre un mouvement positif dans votre vie bienveillant aimant peut-être même par rapport à une maman c'est possible aussi ou par rapport à vous-même qui êtes une maman d'enfanter dans la sécurité dans la tranquillité dans la joie aussi avec l'amoureux on voit que c'est et la roue de fortune il y a quelque chose de spontané de joyeux pour sortir de cet enfermement d'accord vous pouvez développer aussi votre charisme vous avez quelque chose de très charismatique qui est relié à votre activité intérieure spirituelle et ce charisme pardon ce charisme va vous permettre si vous restez donc dans la conscience parce que l'impératrice est très consciente elle va diriger dans la bienveillance elle va se diriger elle va diriger d'autres dans la bienveillance mais du juste voilà on le voit aussi avec la justice du juste point à ne pas dépasser pour être dans le charisme sans verser dans l'ego surdimensionné et si c'est pour mettre au nom d'un projet une activité plus spirituelle ou un enfant ou une relation amoureuse je dirais plus intense mais qui risquerait d'être très très comment dire aliénante et pas épanouissante finalement parce qu'on voit ces deux personnes qui sont reliées à quelque chose qui n'est pas vraiment bon pour elles c'est une passion dévorante qui au bout d'un temps tourne à quelque chose de très réducteur de très mortifère finalement donc soyez l'impératrice on le voit elle est au milieu c'est elle qui va vraiment vous permettre de ne prendre que les bons aspects du diable l'énergie le charisme la séduction pour arriver à faire tourner votre projet à ne plus être dans l'insécurité à amener à vous cette belle relation qui vous comble en fait de joie de bonheur et donc à remettre du mouvement et en ça c'est pour ça que je trouve que la carte du diable il faut quand même lui rendre un petit peu justice elle n'est pas que mauvaise elle peut être aussi nécessaire dans des moments où on manque d'énergie où on a des croyances limitantes on n'a pas confiance en soi et lui il va nous dire non 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 tu es capable d'aller jusqu'au bout et tu vas faire tout ce qu'il faut pour faire émerger sortir de toi les plus belles parties de toi même qui vont bah oui séduire les autres le monde autour de toi et qui vont te permettre de te développer dans la sérénité dans la tranquillité et d'être bien guidé et si cette question rejoint l'amour et que par exemple vous n'êtes pas encore en couple vous n'êtes plus en couple et que vous posez des questions à ce sujet et bien le message est le même c'est vous qui détenez les clés c'est un personnage l'impératrice qui est très artiste aussi donc vous avez peut-être un don vraiment à montrer au monde que ce soit en peinture en écriture en dans n'importe quel domaine artistique en musique et qui va vous permettre de rendre justice à quelque chose qui a été brisé voilà précédemment dans une vie antérieure et que actuellement vous percevez peut-être vous avez le ressenti la sensation que vous pourriez être sur un chemin artistique assez lumineux assez brillant ça nous parle aussi de renommée peut-être d'être connu de voilà de faire justice à un don que vous avez qui n'est peut-être pour le moment pas encore complètement révélé et pas reconnu mais c'est vous c'est vous qui allez vraiment avoir cette capacité-là de le sortir hors de vous et vraiment de le développer de faire foisonner toutes les belles idées qui paraissent un peu antagonistes pour le moment mais qui en fait au contraire vont vous permettre de vous relier aux dimensions les plus profondes de vous-même et de cet amour pour cette activité pour cette personne ou peut-être si c'est un changement de travail c'est possible aussi attention à ne pas vous relier à des croyances limitantes ou à des personnes qui qui vont vous vendre des beaux rêves des beaux projets et que au final ça ne va jamais se mettre en place parce que vous n'aurez pas été l'impératrice d'accord elle est au milieu donc vous gardez les rênes de de ses choix du coeur et d'ailleurs si on regarde bien ici là en dessous pardon vous avez un coeur avec avec donc ce symbole qui qui met vraiment en évidence l'unité que vous pouvez avoir dans votre féminité dans oui en vous-même et si vous êtes un homme c'est vraiment pareil et ne soyez pas dans la domination mais dans le charisme et alors vous parviendrez à développer des choses magnifiques partir à l'aventure peut-être voyager peut-être que vous allez vous déplacer pour faire pour vivre ce projet cette nouvelle activité ou cet amour ou en tout cas pour pouvoir vous épanouir sous différents plans qui sont reliés à la bienveillance au fait de donner à l'humanité ou à l'humanitaire voilà ça peut vraiment être de toutes sortes et donc je crois que vos qualités de bienveillance d'intuition et artistique aussi on le voit vraiment vont être donc vos moteurs pour pouvoir bien vous développer continuer sur votre chemin dans cette vie-ci et sortir du doute de l'insécurité des croyances limitantes et être plus vous-même vous-même même en tant que personne passionnée et peut-être passionnante puisque vous avez des connaissances dans certains domaines ou en tout cas vous êtes en train de les développer donc allez-y vraiment ayez confiance et peut-être que votre insécurité vient de cette vie antérieure qu'il faudrait peut-être la nettoyer ou en tout cas écoutez vos rêves aussi voilà écoutez vos rêves prenez des notes je le dis souvent dans un petit carnet ça va vous permettre d'avoir des indices de manière détournée sur les couleurs les ambiances les personnes les difficultés que vous rencontrez dans vos rêves au contraire les belles choses qui émanent de manière lumineuse de ces rêves et notez tout parce que ça va vous permettre vraiment de mieux vous développer et de sortir de l'enfer du mental qui vous tyrannise voilà donc c'est vraiment un message assez fort et puissant j'espère que ça pourra vous aider et voir un peu plus clair en tout cas de manière générale maintenant si vous avez des questions personnelles ou une envie de guidance personnalisée vous m'écrivez à soleillelevant atiaou.com et on pourra je pourrai vous expliquer donc la procédure mais avant de se quitter j'ai envie de vous donner un petit message de sagesse avec l'oracle du soleil qui va nous dire un petit peu par rapport à cette guidance ce que l'on peut y voir et comprendre et nous avons le don donc là c'est vraiment c'est vraiment une carte qui vient nous redire donc je vais la mettre là pour que j'espère que vous voyez bien qui vient nous redire de développer vos dons que ce soit des dons dans la communication dans votre côté sociable dans votre capacité artistique ou spirituelle occulte dans tout ce que vous pouvez offrir au monde et à vous même pour vous sentir plus unis allez-y on le voit avec l'eau qui coule dans cette fontaine c'est les émotions aussi donc écoutez-les ne les chassez pas parce que c'est très brutal de faire ça ça vous enferme aussi dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous et maintenant vous pouvez vraiment donner ce don voilà à vous même et aux autres osez le montrer en étant tout de même dans une certaine alors la tempérance ne sort pas mais avec le diable ça vient nous dire soyez modéré par rapport à ce que vous allez donner vous pouvez donner de manière inconditionnelle nous dit l'étoile mais pas de manière et c'est revenu dans un tirage cette semaine aussi donc je pense quand même que parmi vous il y a des gens qui ont des énergies de cet ordre-là à donner 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 et puis parce que vous n'attendez rien en retour mais au final vous vous perdez d'accord vous vous enfermez dans quelque chose qui rend l'autre dépendant de vous et de ce que vous allez lui donner et donc c'est important de pouvoir donner tout en laissant l'autre libre et autonome et maître de sa vie pour pouvoir se donner à lui-même et qu'il ne soit pas constamment dans l'attente de votre aide de votre soutien de votre soutien affectif mais aussi matériel d'accord on le voit matériel donc si c'est un don artistique si c'est un don spirituel et bien c'est le moment de le développer en prenant quand même soin de vous de vos limites de ce que vous pouvez offrir de meilleur pour vous rendre justice voilà et bien ici se termine cette guidance pour ce week-end sachez qu'elle est intemporelle donc si vous regardez la vidéo à un autre moment même dans un an dans dix ans ça ne change rien c'est que le message qui circule dans cette guidance sur les vies antérieures a quelque chose qui résonne en vous et donc sentez-vous libre de l'écouter de la regarder à n'importe quel moment je vous remercie pour votre présence pour vos abonnements pour vos likes et je suis toujours ravie d'avoir vos commentaires vos impressions sous la vidéo n'hésitez pas et puis comme ça ça enrichit nos échanges et ça fait grandir la chaîne et bien je vous remercie et je vous souhaite un magnifique week-end ou une magnifique semaine et à très bientôt